La présentation des condoléances au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kaku-Gikawe, qui organise les obsèques de sa génitrice veuve Kaku-Janette, a débuté officiellement le vendredi 24 juin et s'est poursuivi le samedi 25 juin 2022 à sa résidence aux deux plateaux Valon. Plusieurs délégations se sont succédées pour dire « Yako » à la famille et pleurer. La direction du PDCI RDA, avec toutes ses composantes, était aux côtés du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaku-Gikawe, pour lui apporter son soutien dans ces moments de dures épreuves. Le ministre d'État, par ailleurs vice-président du PDCI RDA, Émile Constant-Bombé, conduisait cette forte délégation. Nous avons un collègue, un jeune frère, qui vient de perdre sa génitrice. Et dans le cadre de la solidarité de notre famille politique, nous avons tenu toutes les structures confondues à venir lui témoigner notre solidarité et notre compassion. Voilà donc les raisons de notre venu. Le PDCI est une grande famille. Il y a un parti qui a plus de 75 ans d'existence, a une solidarité infaillible. Et c'est là l'une des raisons de sa longévité. Et il est tout à fait normal qu'à la tête d'une telle famille, son président fasse le déplacement pour traduire à son collaborateur le plus immédiat toute sa compassion et sa solidarité. Et le PDCI apprécie hautement cette démarche qui vient d'être annoncée. Une autre délégation, celle du conseil de surveillance du PDCI RDA, conduite par le docteur Kouamé Lassina, était également présente pour prendre sa part de deuil et apporter son réconfort à la famille. Le groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, fortement représenté également et conduit par son président, le vénérable Alain Cocotré, a tenu à apporter toute sa compassion au secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakougi-Kaoué. Le groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, qui a dépêché auprès du ministre Kakougi-Kaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, une délégation pour lui présenter les condoléances des sénateurs PDCI et exprimer notre compassion à l'occasion du décès qui frappe la famille et qui donc frappe également les sénateurs. Nous sommes déterminés à l'accompagner, être avec lui pour accompagner sa mère à sa dernière demeure. Et nous irons donc, après l'étape d'Abidjan, nous suivrons également les autres étapes jusqu'à l'enterrement de sa mère. D'autres délégations, telles que la délégation des enseignants du PDCI RDA, conduite par Kwame Frédéric, la délégation des anciens maïsistes, conduite par Noman Kwaou Magloire, la communauté Cheikh Yacouba Silla, et plusieurs familles ont toutes apporté le réconfort au secrétaire exécutif en chef à travers leur présence et des gestes symboliques. Au nom de la qualité des relations entre le PDCI RDA et les autres partis politiques de l'opposition, le GPS, l'UDPCI et le MFA sont venus prendre aussi leur pas de deuil et témoigner de la solidarité qui existe entre ces partis politiques. Les ministres de la République de Côte d'Ivoire ont eux aussi fait le déplacement à la résidence du ministre Maurice Kakou Gikawe pour lui témoigner de leur soutien et réconfort au moment où il paie sa génitrice, veuve Kakou Jeannette. La ministre Marie-Toukone de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministre Mamadou Sangafoa des Mines et le ministre Laurent Tchakbar des Eaux et Forêts, tous ont exprimé leurs condoléances au ministre Maurice Kakou Gikawe et ont fait d'importants dons. Exceptionnellement, le ministre Maurice Kakou Gikawe a pris la parole en leur traduisant sa reconnaissance et celle de sa famille politique. « Aujourd'hui, quelle est la vision que nous nous défendons ? » « C'est un grand soutien. » « Aluma, Parou, Manu, Ra, Rédaf. » « Chakwa Rédaf. » « Le Diabo, Rédaf. » « Le Thaline, Estepéda. » C'est eux qui ont battu la campagne. « Vous pouvez que ce soit le président du Mérissi. » « C'est un grand soutien. » « Dans la marche, il peut y avoir souvent des chemins. » « Nous sommes à la recherche, nous sommes arrivés à un carrefour. » « Et chacun est parti par moi à se retrouver. » « Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a la paix, c'est la victoire du PDC. » « Quand il y a la réconciliation, c'est la victoire du PDC. » « Quand il y a la tolérance, c'est la victoire du PDC. » « Quand il y a le dialogue, c'est la victoire du PDC. » « Au-delà des victoires personnelles et physiques, la victoire morale à Côte d'Ivoire, à partir du PDC. » « Compassion dans le livre de condoléances. » « La présentation de condoléances a pris fin le dimanche 26 juin 2022. » « Au-delà des victoires, c'est la victoire du PDC. » « Au-delà des victoires, c'est la victoire du PDC. »